Le Golden Gate Bridge est un pont monumental qui survole la baie de San Francisco. Le pont était un défi architectural lorsqu'on commença les travaux en 1933. Après quatre années de travaux, on inaugurait ce pont, accessible aussi bien aux voitures qu'aux pitons. Mesurant plus de 2,5 km de long pour 230 mètres de hauteur, le pont est une prouesse pour son époque. Malgré des difficultés et des imprévus, le pont doit sa réputation à sa solidité, imposant par sa taille, reconnaissable à sa couleur et à ses deux piliers, le pont a été à bien des reprises représenté au cinéma. Souvent filmé, mais aussi souvent détruit. Monstres, tsunamis, catastrophes, tous y sont passés pour faire effondrer le pont. Pourquoi ? Sa première apparition au cinéma date de 1955 avec le monstre revient de la mer, dans lequel le pont se fait attaquer par une pieuvre géante. Bien qu'il soit le premier, il ne sera certainement pas le dernier monstre à s'y attaquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Golden Gate est un pont colossal, solide, conçu pour tenir face à des vents violents et des courants marins puissants. Votre architectural, il fait aussi office de frontière entre la ville de San Francisco et l'immensité méconnue et sauvage de la mer. La destruction de ce pont, de tous les records, est souvent synonyme de destruction de notre civilisation, lorsque des créatures viennent la détruire. Mais il n'y a pas que les monstres qui s'en prennent au pont. Une bombe atomique le pulvérise et même les super-héros s'en prennent à lui. L'enjeu ici est plus politique. Après les attentats du 11 septembre sur les tours jumelles et le pentagone, la destruction d'immeubles est devenue plus sensible. Il était donc important de trouver un monument politiquement neutre, tel que le pont de San Francisco, qui puisse toutefois garder cet impact sur le public.